Isa, en maternelle, présente Mais c'est pas moi ! de Stéphanie Blake, aux éditions L'école des loisirs. Aujourd'hui, c'est l'automne. Simon va repeindre la clôture du jardin avec papa. Moi, les viens aussi, dit Gaspard. Tu peux pas, bébé Kadom, tu es trop petit. Papa te l'a déjà dit. Gaspard est fâché. Gaspard, viens voir Suzanne. Elle est trop mignonne, ta petite sœur, dit maman. Trop moche, murmure Gaspard. Gaspard renverse la construction de Simon. Oh, Gaspard, ce n'est pas bien, dit maman. C'est pas moi, c'est bébé chat, répond Gaspard. Je ne suis pas contente, bébé chat. Il faut me ranger tout ça. Gaspard regarde papa et Simon peindre la clôture. Il est encore plus fâché. Maman arrive avec Suzanne dans les bras et manque de trébuchet sur Gaspard. Oh, mais Gaspard, il ne faut pas rester là. Et c'est pas moi, c'est bébé chat, répond Gaspard. Viens faire un câlin, dit maman après avoir posé Suzanne. Non, non et non, répond Gaspard. Papa et Simon sont très contents. Ils ont fini de repeindre la clôture. Oh, regarde Simon, il va bientôt pleuvoir. On a fini juste à temps. Papa et Simon se mettent à table. Ils ont très, très faim. Mais Gaspard regarde le vent se lever. Il aperçoit une feuille qui virevolte et vient se poser sur la peinture fraîche de la clôture. Gaspard a soudain une idée, une supra-méga-top-idée. À l'aide d'un très grand râteau, Gaspard rassemble toutes les feuilles. Il réussit à former un méga-giga-tat de feuilles. À table, Gaspard, crie papa. Gaspard, gaspard, gaspard à table. Ouah, Gaspard, tu as eu une méga-bonne idée, dit Simon. Bravo, mon chéri, dit papa. Oh, bravo, bébé chat, dit maman. C'est pas bébé chat, c'est moi. Mon histoire est terminée.